ça c'était une roulade gratuite normalement c'est 1500 points donc maintenant en échange va falloir s'abonner à la chaîne et mettre un like et tout le monde on se trouve aujourd'hui pour un guide un peu différent d'habitude dans lequel je vais parler de cinq erreurs majeures que tout le monde fait à à peu près tous les lo jusqu'au moins en master voire plus et on va commencer sans plus tarder plus particulièrement en bas et lo la plupart des joueurs vont garder beaucoup leurs items sur leur bench sans les utiliser ce qui techniquement vous fait perdre des ressources et des hp plus particulièrement à chaque round faut comprendre que logiquement plus vous allez slam un item tôt donc faire un item tôt dans la game plus celui ci aura de value parce qu'il sera actif sur plus de 1 et du coup vous fera sauver plus d'hp au cours de la game donc il faut essayer de slam un maximum d'items en début de partie je vais pas énormément m'étendre sur ce sujet parce que j'ai déjà fait une vidéo énorme un gros travail que j'avais fait en 7 5 sur tout le toute la théorie sur l'item en fait toute la théorie la pratique tout ce qu'il faut savoir concrètement sur les items donc je vous invite à aller regarder ce guide je vais vous mettre une annotation normalement un truc en haut pour que vous puissiez aller le voir il est segmenté en plusieurs parties n'hésitez pas à regarder juste les parties qui vous intéresse mais tout ce qui est slam d'items c'est très important à maîtriser une erreur que l'on va aussi voir à plus haut et l'eau c'est le fait de slam des items qui paraissent super bien sur le moment mais qui en fait vont vous niquer sur le reste des items que vous allez avoir dans la game par exemple on sort tout juste d'une meta dans laquelle le ga a été très fort donc disons vous avez une épée une chaîne veste et une belt vous savez que vous avez envie de jouer une compo ad parce que vous avez une augmente par exemple qui vous emmène vers une compo ad l'erreur ce serait peut-être de faire un ga là où en fait peut-être que la sunfire vous permettra de gagner plus de rangs actuellement parce que peut-être que votre front line a beaucoup plus de très très forte mais vous manquez de dégâts à vous de voir du coup voilà le slam le plus optimal en fonction de la compo c'est pas parce qu'un item paraît ultra important dans une compo que sera forcément le bon à faire dans cette game ça dépend du contexte ça dépend de beaucoup de choses réfléchissez toujours quand vous faites vos items la deuxième c'est une erreur qu'on voit tout le temps en tout cas jusqu'à allo et franchement c'est une erreur que j'ai jamais vu être relevé dans des guides donc je vais en parler maintenant le fait de trop scout le bord des autres je vais m'expliquer faut comprendre que le temps au même titre que l'écho c'est une ressource dans tft passez votre temps à regarder ce que font vos adversaires ou alors à regarder même ce qu'une appli comme blitz par exemple va vous donner comme information sera assez rarement au final la bonne option et j'en profite pour dire que blitz et toutes ces applis là sont intéressantes peuvent vous aider quand vous reprenez le jeu ou quand vous commencez le jeu mais c'est assez inexact ne pensez pas que ce qui est donné comme information là-dessus est toujours le bon play beaucoup d'infos qui circulent sur ces applis là et qui sont pas à suivre en tout cas à la lettre rappelez vous qu'un round à part certaines exceptions ce sera toujours 30 secondes et la plupart du temps ce sera beaucoup plus value de regarder votre board et d'essayer de l'optimiser au maximum avec les unités que vous avez dans votre shop avec les unités que vous avez sur votre board comment faire de l'écho etc que de regarder le board des autres regarder le board des autres que quand vous savez exactement pourquoi vous le regardez et qu'est ce que vous recherchez comme information quand il va rester quatre joueurs ou moins là je peux comprendre qu'on commence plus à regarder les autres joueurs parce qu'il y a moins de joueurs à scout et souvent à ce moment là de la game les gens ont un plan de jeu qui est beaucoup plus précis savent exactement ce qu'ils sont en train de jouer et quels composants ils sont en train de mettre en place oubliez pas aussi que avant au moins je dirais le diamant 2 et encore je suis gentil la plupart des gens ne savent pas exactement ce qu'ils font en mid game donc regarder leur board pour essayer de comprendre qu'est ce qu'ils sont en train de réfléchir à penser d'un an une fois sur deux en fait le mec c'est même pas ce qu'il faut lui même donc essayer de se rentrer dans la tête d'un joueur qui est nul ça sert pas à grand chose il y a comme une info qui va être intéressante de regarder à n'importe quel moment de la game c'est quand il faut faire certains choix défensifs surtout essayer de comprendre ce que la plupart des gens jouent dans la game donc si c'est des dégâts magiques physiques ou même des dégâts bruts ça c'est une information importante parce que ça va influer sur votre front line il ya quelques informations comme ça globalement c'est intéressant aussi de regarder actuellement sur le set 6 les augments que les gens sont en train de prendre pour voir justement ce sur quoi ils veulent aller on vient de voir une erreur que la plupart des gens bas et l'eau font celle qu'on va voir maintenant s'applique absolument tous les l'eau et fait partie intégrante du skill set de tft on va juste ici rappeler des bases liées à la tempo qui est un terme qui veut un peu tout et rien dire mais qui en même temps est très important de comprendre pour pouvoir atteindre le très haut niveau sur tft game de tft ça peut être comparé à une course faut tenir jusqu'à la fin sans s'essouffler et en même temps il faut garder un rythme qui est intéressant à tout moment de la game pour arriver premier pas un grand coureur mais je trouve que cet exemple correspond assez bien à tft la tempo ça va être le rythme de la course est ce qu'il faut accélérer est ce qu'il faut ralentir une action à un moment donné n'aura pas le même impact qu'à un autre moment comme faire un sprint à la fin de la course est peut-être une meilleure idée que tout donner au tout début trouver ce bord en fin de stage 3 avec une upgrade comme par exemple un zack 2 ou une vaille 2 ce sera très très fort comparé à si ça arrive au raptor ou là il va quand même falloir commencer à trouver urgot 2 et mundo 2 par exemple que je vais vous dire avec ça c'est qu'il va falloir savoir utiliser vos ressources pour trouver les bonnes choses au bon moment hold une paire de chaco à la fin des crux si vous avez des items à des c'est très intéressant parce que ça vous carré sur tous vos stages 3 faire la même chose au raptor ça n'a aucun intérêt vous comprenez bien la différence on peut aussi se demander si par exemple votre twitch 2 qui vous a carré jusqu'à maintenant arrivé en stage 4 est ce qui va être aussi fort que par exemple juste un urgot 1 vous pouvez trouver en rôlant digol par exemple il c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'une compo marche pendant un long moment qu'elle va marcher toute la yame ça paraît logique pour comprendre qu'est ce qui fall off à quel moment qu'est ce qui est assez fort pour tenir encore votre compo pendant un moment il va falloir regarder des streams de meilleurs joueurs il va falloir aussi beaucoup jouer pour essayer d'établir vous même comprendre vous même qu'est ce qui est fort qu'est ce qui peut remplacer quoi n'importe quel moment il ya d'autres facteurs à la tempo comme par exemple la puissance moyenne du lobby à un moment donné ou alors les slams que vous avez fait au niveau de vos items qui vont influer sur la puissance de votre bord et ce que votre bord est assez fort pour tenir le stage parce que au final si les autres sont plus forts il faut que vous aussi vous soyez plus fort pour les tenir ça mériterait une vidéo entière pour approfondir le sujet pour pouvoir estimer la puissance du bord adverse etc c'est pas dans ce guide là que donc je vais en parler il ya un guide qui arrivera un de ces quatre sur la tempo aussi ça mériterait une vidéo entière donc on va pas s'éterniser sur le sujet c'est une des clés de tft il faut essayer de comprendre si votre bord que vous allez jouer sur le round qui arrive tient vraiment la route où est ce que c'est intéressant de rôle c'est intéressant de push comment est ce que vous devez gérer vos ressources en fonction de l'état et de l'instant t durant le holding c'est aussi un des trucs les plus importants de tft l'une des notions les plus importantes voire à mon avis la plus importante la plus complexe savoir quelle unité hold à quel moment et dans quel but c'est le facteur qui fera la différence entre un bon joueur et un excellent joueur il faut vous demander ce que cette unité que vous êtes en train de hold peut vous apporter à court et à long terme je vous donne un exemple de holding qui est très intéressant et de gagner tout votre stage 2 vous avez fait cinq wins d'affilée votre front c'est darius 2 et blitz 1 votre backline c'est un talon 1, un tf2 et un ziggs si vous avez des composants ad ça vaut peut-être le coup de hold un shako et une zira même si vous perdez le palier des déco en faisant ça un tf carry ça commence à manquer de dégâts on arrive en stage 3 donc ça peut être intéressant de commencer à pivoter votre compo vers shako qui ensuite vous emmène sur une autre compo mais ça va être impacté par le fait que vous ayez win streak ça c'est parce que vous avez win 2 donc vous avez envie de continuer votre win streak pour engranger encore plus déco et snowball si vous perdez le round juste après les crux le 3 1 là peut-être que sera intéressant de revendre le shako et la zira parce qu'en fait vous avez niqué votre snowball et il va falloir maintenant essayer de faire un max déco pour pouvoir retrouver des meilleures unités plus tard dans l'aim en fait les streaks impact énormément le holding et ça honnêtement avant le master il ya très peu de joueurs qui le comprennent si vous êtes en train de win streak vous pouvez vous permettre de hold des choses qui vous permettent de potentiellement continuer votre win streak maintenant il faut réfléchir à est ce que c'est vraiment une bonne unité potentiellement est ce que le fait de perdre trois gold pour une unité c'est vraiment intéressant est ce que cette vaille 2 elle va vraiment rentrer si vous êtes en train de jouer des bodyguards en frontline et si vous perdez c'est là où va falloir maximiser l'écho à moins que vous ayez perdu mais qu'en fait votre board il est quand même super fort il faut continuer à win streak voilà c'est une notion un peu complexe holding très important de la comprendre et c'est ultra vaste donc bien sûr ça prend des games et des games et des games à bien maîtriser et même moi ou n'importe quel grand joueur maîtrise pas tout c'est pour ça que je vous dis que c'est très important parce qu'en fait on peut toujours apprendre sur le holding tout au cours du set pour jouer de la façon la plus optimisée il va falloir comprendre les synergies au lieu de les amasser sans réel but par exemple vous êtes en train de jouer victor vous avez un archangel et vous avez déjà une très bonne compo autour composé d'enchanteurs et de front line vous avez une jana 1 et dans un rôle vous trouvez une luxe 2 là vous allez vous dire ok luxe 2 ça me rentre arcanis ça va donner des dégâts à mon victor or victor il a déjà archangel archangel génère bien assez d'ap tant que le victor va survivre au cours du round donc il va falloir en fait avoir une grosse front line une grosse back line utilitaire qui va lui permettre de survivre pour qu'en fait il génère la paix sur son deuxième ou troisième cast qui tue pratiquement tout bord d'adverses or la luxe bien qu'elle soit niveau 2 elle a 0 items elle fait zéro dégâts et elle va juste donner 20 d'ap à tout votre bord ce qui n'est pas dégueulasse mais est-ce que ça ne va pas plus le coup de jouer un autre enchanteur ou alors un autre front liner à vous de réfléchir concrètement à ce que l'upgrade fait c'est un conseil qui bien entendu s'applique dans ce cas là mais qui va peut-être être compliqué pour vous d'imaginer dans vos games à vous donc je vais vous donner deux clés qui vont permettre de corriger cette erreur premièrement plutôt que d'avoir le plus de synergies possible essayez toujours de réfléchir de cette façon là vous voulez un équilibre entre la front line et la back line donc entre les dégâts et la tankiness si possible et souvent ce sera le cas vous voulez rajouter l'utilitaire donc d'huile ou du cc par exemple cet équilibre il est important à tous les moments de l'aïe deuxièmement et là c'est plus particulièrement le cas en early m il ya des unités qui par leur simple présence sans aucune synergie vont carry votre bord en début de partie en early m la plupart du temps ce sera des trois cost juste niveau 1 vous les rentrer et si vous êtes en stage 2 ils peuvent faire complètement la différence même si ça rapporte aucune synergie et que pour un nouveau joueur ça paraît contre intuitif par exemple disons que vous êtes en train de jouer camille de singet 2 et un week 1 plutôt que de jouer twitch qui certes au niveau 1 apporte quand même de la tankiness à singet 2 de la tankiness et des dégâts à warwick 1 qui du coup paraît intéressant ça peut être beaucoup plus fort de rentrer par exemple un malzahar parce que vous avez déjà beaucoup de front line avec la camille 2 et le singet 2 là où twitch 1 sans items et même avec une synergie camtech qui lui apporte pas beaucoup de dégâts s'il a pas assassin et même s'il a assassin d'ailleurs il fera très peu de dégâts au niveau 1 parce que bas très faible en termes de dps touch c'est en fait à vous de vous demander ce que la synergie apporte vraiment sur votre bord là en l'occurrence vous voyez le board vous dites ok camtech ça va apporter de la tankiness et un peu de dégâts sur mon warwick et un petit peu sur mon twitch bon c'est ça ensuite vous dites ok qu'est ce que malzahar apporte il apporte un burst énorme de dégâts sur la durée or j'ai de la front line donc ça va survivre je peux rentrer le malzahar ça beaucoup plus de sens voilà c'est un guide sur un format un peu différent de ce que je fais d'hab si ça vous a plu bien entendu n'hésitez pas à like la vidéo à vous abonner merci à tous d'avoir suivi moi je vous dis à très vite n'hésitez pas à aller follow ma chaîne twitch c'est là que tout se passe et je vous dis à très bientôt que c'est tout